Nous rencontrons des tourneurs sur bois qui n'ont pas pour habitude de perdre la boule. Eux, ils ont choisi la grande difficulté en s'intéressant à la boule de canton, également appelée boule casse-tête chinoise. Autrefois, du temps de la dynastie des Ming, elle était fabriquée en ivoire. En France, une forme de tournage sur bois ornemental atteint son impogé vers 1800 avec les œuvres de François Barrault, toujours visibles au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. La curiosité de quelques tourneurs sur bois d'aujourd'hui a permis de ressusciter cette technique oubliée. La boule de canton est composée de sphères creuses imbriquées et séparées les unes par rapport aux autres. Elles sont fabriquées à partir d'un même morceau de bois. L'exercice de cette réalisation précise et complexe rencontre aujourd'hui plusieurs adeptes dans le tournage sur bois ornemental. Je me suis inscrit dans cette association. J'ai vu des travaux qui avaient été réalisés et là, je me suis dit, ça c'est un travail qui me plaît et je vais essayer de réaliser ce genre de choses. La première étape pour la fabrication d'une boule de canton est de cylindrer un morceau de bois brut de diamètre supérieur à celui de la boule. On utilise du bois de noyé, parfois de houe, mais le bois le plus approprié est le bois de buis. Le buis, son principal inconvénient, c'est d'avoir une croissance très lente. C'est un bois qui est très ferme, mais assez agréable à travailler, qui va faire un copeau très fin et qui va donner un résultat infini assez intéressant, puisqu'il y a peu ou très peu besoin de poncer après un travail du buis en tournage. Le cylindre est ensuite taillé en sphères. Elle doit être la plus parfaite possible. Au diamètre de la boule, correspondent des cotes très précises. Les repères de perçage des lunettes, les trous, sont tracés au compas. On va percer les boules dans cet ordre-là. Le premier pôle, les cinq boules autour du premier pôle. Ensuite, on retourne la boule. Le percement d'une boule de canton ne laisse pas de place à l'improvisation. Le tourneur sur bois se réfère constamment aux références mathématiques et utilise des gabarits pour vérifier l'avancée de son travail. On entend que je touche le fond et il y a une petite lumière là. Je dois voir l'extrémité de l'arête sur la lumière. Ça veut dire que je suis bien au fond et il n'y a pas de jeu. Alors maintenant, on va commencer à découper les différentes coquilles. Alors la première, c'est ce petit outil qui fait seulement un millimètre de long. Et on va le déplacer. Alors lui, pas en tournant, on va le déplacer latéralement. C'est-à-dire que le travail va se faire perpendiculairement à l'axe du tour de façon à avoir un fond bien plan. Pour chaque couche, chaque coquille correspond à un outil différent. Le travail est méthodique et permet d'avoir à l'intérieur de la sphère principale des coquilles identiques en épaisseur. Le nombre de sphères imbriquées est lié au diamètre initial de la boule. Généralement, il y a une ou deux coquilles externes qui servent à agrémenter la boule de canton étoilée. Les boules de canton étoilées les plus remarquables, ce sont les boules de canton de 65 où on les fait avec cinq coquilles. C'est les premiers travaux que l'on va faire quand on tourne de la boule et que l'on fait de la boule de canton. La conception des boules de canton obéit à des règles extrêmement rigoureuses. Ce chef-d'œuvre esthétique suscite depuis des centaines d'années l'émerveillement et la perplexité face à la beauté et à la complexité de sa réalisation.